Je m'appelle Maxime au cas où il y en a quelques-uns que je ne connais pas et du coup là je suis en double diplôme à Sciences Po Toulouse avec l'université Complutense de Madrid du coup c'est voilà c'est un double diplôme sur cinq ans avec lequel sortirai avec un diplôme de Sciences Po Toulouse et de l'université de Madrid alors au début j'étais pas du tout parti pour faire ça je savais même pas que ça existait rien du tout je savais juste que j'avais envie un peu d'essayer d'essayer de rentrer à Sciences Po et du coup je me suis renseigné j'ai fait plusieurs portes ouvertes je sais pas si vous en avez fait encore mais du coup j'ai fait plusieurs portes ouvertes bon à Perpignan déjà ils y étaient je sais pas si vous y êtes allé ou je sais plus quand c'est d'aller et donc déjà à Perpignan ils y sont et puis après à Toulouse il y a un salon qui est pas mal mais je sais qu'Amilory vous en a parlé et donc c'est vraiment pas mal parce que souvent il y a des étudiants enfin si ça vous intéresse mais il y a souvent des étudiants et des profs qui vous en parlent qui vous racontent déjà comment c'est les cours parce que ça peut donner envie et en plus qui vous parle du concours parce que le concours c'est quand même quelque chose de difficile parce que voilà en fait sur HPO je sais pas si vous savez en fait il y a ce qu'on appelle les IEP de province il y en a 7 je crois ou 8 et en fait il y a un concours commun pour ces IEP après on fait un classement quand on s'inscrit on fait un classement des IEP qu'on préfère en fonction des résultats que tu as tu peux prétendre à tel ou tel IEP ou à rien du tout comme moi parce que moi j'ai pas réussi ce concours parce qu'il faut dire qu'il est vraiment difficile et donc voilà j'ai préparé ça tout au long de l'année dernière et en février je vais à la journée porte ouverte de Sciences Po et il y avait une présentation qui présentait ben vraiment tout ce qu'il y avait à Sciences Po Toulouse quoi et là ben il y a je crois que c'était le directeur il commence à parler de ce double diplôme comme quoi ils allaient le monter cette année mais ils étaient pas trop sûrs c'était un peu ambigu donc bon l'idée elle me vient parce que voilà je parlais pas mal espagnol avec mes potes vous avez vu Camilo et Nicolas je pense qu'il viendra et on parlait tout le temps espagnol du coup l'Espagne voilà on est juste à la frontière on y va souvent c'est un pays qui moi qui me plaît beaucoup je me suis dit bon ça peut être pas mal mais bon ça me restait dans la tête comme ça et puis un jour je retourne sur le site de Sciences Po et je vois qu'ils avaient lancé cette page et alors j'ai envoyé le site à Monsieur Sanchez il vous le fera passer si ça vous intéresse et là en fait à partir de là c'est un autre concours que le concours commun en fait ouais j'ai oublié de préciser de quoi il s'agit le concours commun en fait c'est une épreuve en histoire une épreuve de questions contemporaines et une épreuve de langue alors les langues on peut choisir plein de langues mais généralement ce soit l'anglais ou l'espagnol bien sûr et l'histoire je crois que ça change pas c'est tout le temps l'histoire contemporaine mais généralement c'est à peu près en gros le programme du bac surtout pour l'EES quoi et mais bon plus approfondi quoi parce que juste les cours du bac moi j'ai voulu y aller juste avec les cours du bac et au final c'était la pire de mes nôtres quoi et après question contemporaine c'est chaque année ils sortent deux thèmes moi c'était la mémoire et la sécurité cette année je sais pas j'ai pas du tout regardé donc je pourrais pas vous dire et sur ces deux thèmes en fait généralement faut prendre des livres pour bosser dessus quoi et en fait ils peuvent poser toutes les questions possibles sur n'importe lequel des thèmes donc c'est vachement difficile à préparer parce que tu sais pas tu sais pas ce qui va tomber donc il faut vraiment tout bosser autour de la mémoire ou moins autour de la mémoire autour de la sécurité c'était et voilà donc c'est un concours difficile parce qu'il y a beaucoup de participants mais c'est une expérience à vivre parce que passer un concours c'est pas passer le bac c'est vraiment quand vous passerez le bac c'est vrai que ça fait une ambiance bizarre mais c'est pas la même ambiance parce que là si lui il a le bac et que toi ça va pas t'empêcher d'avoir le bac alors que à l'inverse si lui à côté il a le concours peut-être que toi ça va te sortir et donc tu sens tu sens tous ces regards tous ces c'est une ambiance bizarre mais c'est à vivre parce que déjà vivre ça en sortant de en sortant de la terminale vous allez être amené à en passer d'autres des concours et donc ça peut ça peut vous être utile quoi et donc donc ça c'était le concours commun et le concours pour le double diplôme c'était un autre système parce que voilà c'était la première année qui le mettait en place et que c'est un concours annexe en fait c'est juste l'épreuve d'histoire et l'épreuve de l'épreuve de questions contemporaines à préparer en fait à la maison à rédiger comme si en fait c'était un devoir et après on l'envoie à travers internet quoi on le dépose un peu si on dépose un truc pour les pourquoi sauf que l'épreuve d'histoire elle est en espagnol et l'épreuve de questions contemporaines en français et donc là là je me suis dit bon je vais le faire on sait jamais on ne tente rien à rien comme on dit et bon j'ai eu quelques soucis et au final j'ai été pris à ce concours là et de là quand on passe cette étape il y a une épreuve orale alors c'était un peu c'était un peu ric-rac parce que j'avais l'épreuve orale le lundi et on commençait le bac le mercredi ou le jeudi donc c'était fallait fallait y aller quoi et donc après l'épreuve orale c'était surtout pour vérifier que tout ce que tu avais dit parce que bien sûr tu le prépares à la maison donc tout ce que tu avais dit que tu saches que tu avais dit que tu n'as pas tout pris sur internet et surtout la motivation et voilà ouais le niveau de langue quoi parce que c'est vrai qu'après les cours en espagne ils sont qu'en espagnol on peut pas si on comprend pas on comprend pas et donc au final j'ai été pris à ce double diplôme donc ça va être pas mal et en fait ça part sur un programme de deux ans et demi deux ans et demi où on fait moi je vais faire un an à madrid et un an à toulouse un an à madrid et un an à toulouse et après la quatrième année c'est la dernière c'est à toulouse c'est moitié moitié du coup ça fera deux ans et demi deux ans et demi et on sort avec un grado ils appellent ça en espagne du coup c'est entre en fait c'est entre la licence et le master c'est quatre années et un master de toulouse donc je sors de 50 à deux diplômes c'est vraiment pas mal pour sur le marché du travail après je sais que c'est des études longues mais comme monsieur sanchez a tu vous le dire parce que nous l'a toujours répété c'est voilà généralement si vous êtes dans ce genre de bacs c'est pour faire des études un peu longues et donc voilà et moi je voulais surtout vous parler un peu de des études en espagne parce que ça peut intéresser pour moi pas mal de gens parce que c'est vrai que sciences po ça fait de suite vachement élitiste déjà faut pas avoir peur de se renseigner parce que c'est il n'y a pas besoin d'être d'être un génie pour entrer à sciences po et puis faut savoir que des doubles diplômes que comme je fais moi il en existe il en existe d'autres avec bordeaux l'île et strasbourg notamment où l'île par exemple je crois que c'est avec cardiff bordeaux c'est avec je sais plus une autre université de une université d'angleterre je crois et les trains et strasbourg avec l'allemagne et donc voilà et donc je voulais vous parler de de l'université en espagne alors après je sais pas si ça correspond partout en espagne parce que c'est vrai que d'une communauté autonome à une autre ça peut changer mais voilà moi je suis à la complutance et je crois que c'est la plus grande université d'espagne c'est vraiment immense moi je suis alors je suis dans un campus qui est hors de madrid mais mais bon on va à madrid facilement et alors j'ai vraiment été étonné de la du fonctionnement des cours parce qu'on te dit la fac c'est un personnel machin machin mais au final moi après je sais pas si c'est toutes les facs comme ça et peut-être que les facs un peu plus un peu plus demandée ça se passe pas comme ça mais moi on est dans une classe un peu plus grande que celle là on est censé être 60 sauf que bien sûr on est à la fac donc tout le monde vient pas toujours au final on se retrouve avec un groupe de 40 50 et tout le monde a presque l'occasion de participer quoi donc c'est vraiment une continuité un peu du lycée quoi on peut on peut discuter on peut débattre beaucoup après ça c'est dû au fait que je fais une licence un grade de sciences poétiques donc je pense que c'est pour ça qu'ils accentuent beaucoup le débat mais voilà tout le monde peut discuter tout le monde peut donner son avis sur tout tout le monde peut discuter tout même même le le seul fonctionnement de la comment le professeur organise sa note parce qu'en fait on a des cours un peu pratiques ils disent pratiques et théoriques comme des td et des cours magistraux et par exemple on a 30% de la note finale qui qui à partir des travaux qu'on fera en td et 60 à partir de la de des partiels parce que bien sûr il faut quand même en passer et 10% de l'assistance et de la participation donc c'est à dire que si tu viens en cours à peu près tous les jours de l'année et que et que tu participes tu as déjà 10% de ton semestre qui est validé dans cette matière si tu es pas si tu participes pareil un peu en cours de td la plupart du temps c'est une lecture qu'on prépare à la maison et après on en débat en cours si tu participes un peu tu as déjà 40% de ta note qui est validée c'est voilà c'est vachement intéressant après il ya et chaque prof organise sa façon de noter différemment il y en a qui préfèrent un peu plus l'accent sur les td donc il y aura presque 50 50 et d'autres un peu moins ça dépend vraiment des professeurs et les partiels parce qu'en fait j'ai l'impression que en espagne sont pas vraiment habitués à faire des rédactions aussi long qu'on demande nous déjà au niveau bac quoi et les partiels les deux tiers c'est des textes à trous et après c'est une grande question après chaque prof a peut-être son organisation et tout ça mais voilà je voulais vous en parler parce que au delà du fait de faire ce double diplôme à l'international il ya quand même cette possibilité vous pouvez aller aller étudier en espagne si ça vous plaît si vous avez bien sûr le niveau en espagnol parce que c'est une autre manière d'étudier et c'est vachement intéressant quoi c'est pas la même façon d'étudier ce ce fait de débattre entre j'ai beaucoup moi j'apprécie beaucoup ce voilà qu'on ait la possibilité de s'exprimer comme on veut quoi il n'y a pas tu au final tu restes pas de côté quand tu peux rester au côté de côté en cours parce que tu sais déjà que si tu participes un petit peu ça va valider deux tiers de se faire un tiers de ton semestre et ça c'est pas négligeable et puis et puis parce que tout le monde tient vite au final parce que même nous on est on est une vingtaine de français parce qu'à la base c'était normalement 12 12 et 12 france enfin tous français 12 espagnols mais au final il n'y a pas beaucoup d'espoir en espagne ils n'avaient pas beaucoup parlé ce double diplôme du coup il n'y a pas une vingtaine de français et au début c'est vrai que tout le monde restait un peu de côté mais au final voilà tu parlais puis les gens ils sont la fac et en espagne déjà faut savoir ah oui il ya une chose que je tiens vous dire c'est que le prix de la fac en espagne est vachement cher on a une chance en france énorme de presque rien payé pour aller à la fac ou 5 euros d'assurance alors que alors qu'en espagne c'est ça tourne dans les mille 1300 1500 euros donc ça c'est vrai que pour eux c'est un certain coup et c'est vrai que ça fait une sélection de mauvaise manière mais ça fait une sélection dans le fait que celui qui est là il fait payer 1500 euros peut-être pour cinq ans à ses parents donc il va s'y investir et ça c'est donc les gens ils sont motivés et puis puis voilà on est à la fac tu fais ce que dit ce qui te plaît alors je sais bien que les sciences politiques ça doit pas plaire à beaucoup enfin plaire à beaucoup de monde et puis ça fait un petit peu peur quand on parle de politique alors qu'au final on parle on parle presque jamais des politiques de les vrais de la vraie politique fait la politique que tu vois à la télé quoi tu parles tu parles de beaucoup de choses et pas que de ça donc voilà moi je voulais vous parler de la fac en espagne de ces petits points très avantageux que j'ai trouvé devant double diplôme voilà si vous avez des questions je vous reviendrai peut-être vous serez plus là j'espère et et je reviendrai peut-être pour vous parler de l'expérience à sciences po parce que pour ça je peux pas vous en parler j'ai pas été encore voilà si vous avez des questions ouais 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 ben faut un bon niveau déjà il faut pouvoir rédiger cette une composition en histoire en espagnol déjà c'est un peu compliqué mais après il y en a qui s'en sortent avec le niveau bac il y en a vraiment qui avait aucune aucune proximité avec l'espagne aucune aucune attache avec l'espagne aucun courant plus quoi que ce qu'ils ont eu à l'école ils ont peut-être un peu plus bossé espagnol quoi mais mais si tu as la facilité à parler en espagnol et à rédiger en espagnol toute façon ça coûte rien de le tenter mais moi il y a des gens peut-être que ça leur sera un peu plus difficile plus tard mais il y a des gens qui sont rentrés sans avoir un très bon niveau en espagnol quoi mais donc ça peut se faire avec un niveau bac de toute manière quand il te demande parce que oui il y a les compositions à rendre et il y a une aide de motivation un cv pour le concours et un papier de ton prof enfin un papier validant que tu as un niveau b2 en espagnol et normalement c'est ce que tu dois avoir l'année du bac donc tu vas voir ton prof d'espagnol à moins que tu aies passé il y a le délai le délai c'est pas un concours mais c'est une certification voilà qui te qui prouve que tu as le niveau c2 et là c'est pas un prof qui t'a fait un papier quoi là c'est acquis quoi c'est sûr et donc mais moi je moi je l'avais pas passé j'avais pas je m'étais dit que ça me servirait pas au final oui et mais tu vas voir ton professeur et qui te fait une certification comme quoi tu parles assez bien en espagnol et que tu as le niveau c2 et voilà ça suffit quoi on peut peut-être même te corriger ouais tu vas en passer sur ça va être un peu du bluff peut-être au départ mais comme il dit à l'entretien oral donc il faudra quand même trouver que ça le niveau est tout de même là voilà mais le plus dur pour un français enfin pour toute manière dès qu'on apprend une langue c'est que on traduit dans notre tête et puis après on on met sur le papier et la formation des phrases n'est pas la même quoi donc c'est vrai que moi j'avais la chance d'avoir marissa la mère de nicolas et madame aussi là vous devez connaître et qui m'avait corrigé ma copie voilà c'est vrai que des fois certains mots de liaison qui sait pas si tu dis ensuite mais ça se dit pas comme ça quoi donc c'est des petites choses que tu apprends au fur et à mesure et que bien sûr au niveau bac tu n'as jamais fait une rédaction de six pages en espagnol mais bon ça s'apprend et ça ça se fait quoi faut vraiment pas avoir peur même pour eux même pour le concours de sciences po je sais pas si ça intéresse quelqu'un je vais vous le demander mais faut pas se dire c'est sciences po ça fait c'est trop élitiste nous on sort de forme déjà il faut savoir que le forum on est presque chaque année ou en tout cas on est une bonne communauté à être allé en être rentré à sciences po que ce soit à toulouse à aix à lille il y en a vraiment pas mal qui sont rentrés à sciences po donc faut pas se dire forum c'est un petit lycée mais on sort quand même des gens qui peuvent faire des études comme ça un peu élitiste c'est faut pas avoir peur il faut il faut essayer ça ça vous coûte rien l'inscription concours mais bon c'est voilà faut bosser par contre voilà moi je n'avais pas eu le concours donc il faut il faut le bosser vraiment assidûment toute l'année et puis ça peut réussir j'ai des gens dans ma coloc et dans ma classe qui j'ai un ami qui était il a fini sixième sur liste d'attente voyez parti était deux centièmes et au final il est arrivé sixième sur liste d'attente donc final il a fait ce double diplôme mais il aurait presque plus rentré à sciences po sans avoir fait de prépa de voilà et de l'autre côté j'ai une fille de de ma classe qui a fait un an de prépa qui a passé le concours de première année et de seconde année mais le concours de seconde année je crois qu'ils l'ont qu'ils ont supprimé déjà pour entrer en seconde année et qui au final n'a pas eu les deux les deux concours et qui a eu celui là quand même mais voilà après n'entrez pas et donc faut être au courant faut s'obstiner sans trop quoi faut avoir de l'envie et puis si ça marche pas il ya plein d'autres choses à faire voilà et puis il faut savoir après c'est pas sur apb c'est un concours donc il faut il faut quand même mettre des choix sur apb qui vous plaisent parce que voilà ayant lu ton talent de motivation et ayant corrigé donc connaissez un peu ce que tu as proposé toi tu dirais que si tu as été pris à la science po c'est je parle de ton des aptitudes personnelles c'est sûr quels critères qu'est ce qui leur a plu à ton avis dans ta présentation durant l'entretien pour confirmer je pense que c'était vraiment cette envie de j'avais vraiment envie de connaître de d'aller dans l'espagne voilà de cette proximité en espagne je pense que c'est ça qui qui leur a un peu plus quoi parce que oui j'avais j'avais dit tout ce que tout ce qui était vrai qu'on dit à 20 km de l'espagne c'est un avantage il faut pas s'en cacher on va tous les week-ends en espagne pour faire la fête mais pas que et et voilà c'est on parle souvent on entend parler espagnol il y y en a beaucoup qui doivent parler espagnol par ici même catalan et même le catalan même avec tout ce qui se passe aujourd'hui ça reste un avantage ça on peut pas le nier quoi et donc ouais je pense que c'est ça qui leur a plu après je peux pas savoir franchement mais parce que c'est des gestions ouais histoire de l'espagne par exemple non pas vraiment alors au début sur le programme du fin le programme du concours il y avait un petit écriteau sur l'oral qu'est ce qu'ils avaient posé en fait ils nous ont surtout posé des questions sur les sur les compositions qu'on avait fait pour savoir un peu par exemple le prof d'histoire il m'a dit comment tu as comment tu en es arrivé à cette conclusion ou à par contre il m'a un peu piégé parce que dans ma conclusion j'avais parlé c'était sur l'intégration de la france et de l'espagne en europe et j'avais parlé qu'on aurait pu comparer celle de l'espagne avec celle un pays de l'est type roumanie et et du coup il me dit ben tu as parlé de ça en conclusion ben vas-y et moi j'ai fait et moi j'ai dit ben du coup je suis patron de la romanie et je l'avais tendu à perche mais mais voilà ils essayent pas de ils essayent pas de vous piéger mais voilà ça m'a pas j'ai été voilà faut être honnête toute façon un oral faut être honnête ça peut de toute façon ça ça peut vous servir pour pour tout je pense pas que ça sert à rien de mentir parce que au final un jour ou l'autre ça vous retombera dessus quoi qu'il arrive et voilà et en plus ils aiment si ça sent quand on est honnête et donc je pense que ça ça leur plaît plus d'être honnête et comme ça ils savent sur quoi ils partent voilà resté sur la motivation qu'est ce qu'ils nous ont qu'est ce qu'ils nous avaient demandé ouais après nous poser des questions plus sur si on avait le concours de sciences po est-ce que on prendrait cette fait ce double diplôme le concours de gp de province voilà moi moi il n'y a pas il n'y avait pas lieu à réfléchir je veux dire on sort on a deux on a deux deux diplômes au lieu d'un pour les mêmes années d'études et puis on vit en espagne voilà final je vais sortir je suis bilingue complètement espagnol il ya beaucoup il ya beaucoup davantage voilà après il faut savoir que sciences po je sais pas s'il y en a quelques-uns qui quelqu'un intéressé par sciences po ici ouais et genre et je sais pas si vous savez un peu comment ça se passe pour pour les iep normaux et pas des double diplômes comme le mien parce que voilà le seul désavantage qu'on pourrait dire à ma ma formation c'est que moi mon master il est déjà il est déjà fixé parce que en fait moi mon master c'est alors droit de l'homme innovation sociale et politique alors c'est vraiment même moi je sais pas encore ce que vraiment au final ce que ça va donner mais voilà les noms me plaisent et donc ça peut ça peut être pas mal et puis de toute manière après le master ça le travail on le trouvera surtout la plupart ils trouvent qui trouve du travail après sciences po c'est pas dur par les réseaux par les gens que tu t'es que tu as connu que tu t'es fait connaître parce que tu vas faire des stages tu vois voilà je vais vous parler un petit peu des concours du parcours à sciences po à sciences po les deux premières années elles sont elles sont communes à tout monde et la troisième année c'est une année de mobilité donc soit on va un an à l'étranger de travailler enfin soit on va un an de travailler soit on fait six mois de cours et six mois de un travail en stage et donc là c'est la troisième année et après les deux dernières années c'est les masters et là il ya toute une série de masters vraiment vaste par IEP alors certains IEP proposent pas les mêmes masters c'est à partir de là généralement qu'ils te disent de regarder les masters que enfin les IEP que tu veux choisir en premier et la plupart ils choisissent enfin la plupart ils ont les mêmes masters et de temps en temps ils peuvent te permettre d'étudier un master qui est pas dans ton IEP dans cet IEP à distance il y a toujours des portes qui s'ouvrent facilement le après chaque IEP a un peu sa spécialité quand il on sait que c'est assez connu pour leur journalisme parce qu'après il ya l'école de journalisme qui est vachement réputé à lille voilà je sais que aix c'est le monde à le monde arabe je crois un peu spécialisé dans tout ce qui est le monde arabe tout ça alors toulouse apparemment on dit que c'est la sécurité donc je sais pas à quoi ça correspond et voilà mais chaque IEP a un peu sa spécialité et ceux qui sont intéressés je vous laisserai sans moi c'est celui de l'année dernière mais ça reste intéressant et là il ya tous les il ya tous les masters de chaque IEP voilà avec les les trucs qui peuvent être intéressants je sais plus pour vous dire un IEP je sais plus où il est mais il ya des listes énormes par IEP comme ça il ya plein de carrières qui est venu présenter son parcours elle a été passée par science colis elle avait fini quasiment elle était consultante à Paris en communication en relations publiques donc si ça vous intéresse par exemple ce domaine là du journalisme et de la communication allez voir sur l'atelier la vidéo en question il ya un élève qui est passé par Grenoble qui m'avait écrit l'année dernière qui avait parlé un peu de son parcours qui s'appelait Ulysse c'est pareil c'est pour regarder ce qu'il y a à Grenoble si ça vous intéresse il peut vous donner des infos et il y a pas mal d'élèves qui sont passés par Toulouse il y a peut-être Laetitia Ouïl que j'ai eu il y a presque dix ans qui va venir à l'élo-terme donc je crois qu'elle a arrêté son parcours alors elle a arrêté sur ce propos de route mais c'est intéressant c'est de savoir pourquoi et par quoi elle est passée ensuite donc voilà il ya une diversité parcours attendu Sciences Po mais c'est pas que Maxime il fait clairement la science politique donc peut-être qu'il va ensuite se diriger après je fais de la science politique parce que en Espagne c'est une fac c'est voilà sur leur apb ou je sais pas trop comment ça marche mais ils peuvent mettre fac de sciences politiques ce que nous on peut pas on peut pas mettre il peut mettre droit et sciences politiques mais bon il n'y a pas j'ai pas l'impression qu'il y ait une fac sciences politiques et au final j'ai pas que de la science politique dans mes cours j'ai voilà j'ai un cours qui s'appelle sciences politiques institutions et rôles des acteurs et acteurs ou un truc comme ça après j'ai introduction à la sociologie alors ça c'est plus encore plus basique presque que ce qu'on a fait en sociologie ce que vous faites en ce moment en sociologie quoi après qu'est ce que j'ai j'ai bon de l'histoire en fait tout est histoire politique économie politique tout est non politique derrière mais au final ça reste un peu de l'histoire comme on en a vu au lycée mais mais plus approfondie parce que c'est la fac là on vient de faire la révolution française mais on on a vu des des aspects qu'on a qu'on n'aurait pas vu au lycée quoi et encore au lycée on l'a fait même plus là on l'a fait pas là c'était en troisième on fait on a fait tout l'impact social et tout l'impact économique de la révolution française c'est intéressant de savoir c'est fait c'est vraiment des cours encore plus approfondi si le lycée vous plaît et si les matières que vous faites cette année vous plaisent même cette carrière sans sans être sans être en double diplôme même le truc de sciences politiques la de la fac de sciences politiques c'est un peu dans la continuité de ce qu'on faisait en en accentuant un peu plus bien sûr sur la science politique et voilà ceux qui font spéciales politiques ça déjà ça vous ça vous introduit un peu dans ce que vous allez faire dans ce cursus et ça va ça aide à comprendre certaines choses même même en économie moi j'ai deux colocataires en est en colocation avec avec quatre autres qui font le même double diplôme que moi et il y en a deux qui viennent de s et du coup la plupart des choses qu'on voit les néoclassiques et les hétérodoxes les orthodoxes tout ça eux ils ont jamais vu de leur vie alors que nous même si là on l'explique un peu plus profondément on a déjà entendu parler ça nous est pas totalement inconnu et voilà donc c'est quand même pas mal merci j'en ai aucune idée voilà mais justement c'est pour ça un peu que j'ai j'ai choisi séance pour c'est parce que justement ça te donne beaucoup d'opportunités vraiment et c'est vrai que c'est c'est quand même un niveau assez élevé et donc du coup je voulais rester à un niveau quand même élevé tout en tout en enfermant pas dans du droit et me dire ben en fait le droit ça me plaît pas ou m'enfermer dans l'économie et au fait l'économie ça me plaît pas tant que ça et là en fait tu as toute une toute une panel de toute une diversité de matières et au final mais en avançant ouais tu as des idées qui deviendront mais pour le moment je sais vraiment pas ce que je veux faire plus tard je sais ce qui me plaît je sais je sais les choses qui me plaisent mais pour te dire un métier exactement c'est pas après voilà ça tourne ça peut aller du privé comme au public dans des associations voilà il ya beaucoup de ong qui recrutent à sciences po et puis là moi ce double diplôme ça peut me permettre de travailler en espagne et c'est pas négligeable parce que moi j'adore la vie en espagne si je pense que si je pouvais vivre vu les premiers mois que j'ai passé en espagne si je pouvais vivre en espagne je crois que ce serait vraiment un avantage et donc non mais c'est vrai qu'il faut même les études sont c'est fou quoi on est on est à madrid tu pars de tu pars de fort au meur de cette petite de ta petite cerdaille et t'arrives à madrid c'est l'explosion il ya tout un monde à découvrir quoi c'est vraiment c'est voilà moi je suis ravi si vraiment passer passer des concours tous fait vraiment ce qu'ils peuvent tout ce qui peut essayer de vous plaire et tenter le parce que on sait jamais quoi moi jamais je veux dire l'année prochaine je serai à sciences po et toute l'année je les préparais mais j'ai toujours dit pour moi je le préparais pour pouvoir pour voir ce que c'était vous lisez même dis bon on va voir et puis au final mais je suis à sciences pro mais du coup je vais vous le donner ça parce que ça peut être pas mal là ils vous font tout un speech vous faites passer je ne sais pas tu l'as aussi montrer même si d'autres vous leur demandez si d'autres vous intéresse voilà oui il est tombé dessus mais il est tombé dessus un peu par hasard mais en fait il a quand même la fouille il est allé chercher c'est un peu il a trouvé ça finalement en allant à une porte ouverte de sciences po donc franchement essayez d'aller faire des portes ouvertes si d'aller à des grandes expos comme ça à l'étudiante faites du covoiturage comme on vous a déjà dit la dernière fois je crois où c'est camilo qui est la première cette semaine faites une voiture commune et rendez vous à toulouse et découvrez parce qu'on va aller à toulouse on va la perpignan qui est quand même beaucoup plus petit à moins d'école mais on va y aller en février ça va déjà être vous allez être dans la pression parce qu'il va falloir mettre des voeux sur le logiciel de recrutement donc là décembre ça arrive bien on va commencer petit à petit à faire de l'orientation ça va aller et donc il faut que les idées vont pas tomber comme ça il faut que vous alliez les chercher et que vous construisiez comme une lettre de motivation ça se construit sur une expérience il faut que vous fassiez des choses aussi en dehors de l'école qui vous intéressent et qui puissent vous valoriser des choses toutes simples je vais lui dans cette motivation par exemple il a parlé du rugby et des valeurs qu'il a dans le rugby à l'oral ils m'en ont parlé voilà par exemple ils aiment bien des personnalités des gens qui font des choses et qui aiment bien en parler voilà c'est des choses aussi simple que ça même petit petit parcours professionnel même si vous avez que des tout petits jobs jusqu'ici ou des petits jobs d'été par exemple mais rien que ça c'est la vidéo vous avez tous quelque chose à vous faites à côté de l'école et qui peut être un point de un point supplémentaire dans votre dossier il faut faut le construire tout ça et c'est sûr qu'il faut pas se contenter de d'attendre que ça que ça vienne est ce qu'il ya d'autres questions et juste si vous voulez passer si le concours le double concours là le double cursus vous intéresse en fait à nous nous avez dit qu'il ferait un qui ferait un concours physique écrit au final la même la même procédure que l'an dernier quoi donc vous avez fait il ya jusqu'à mars pour s'inscrire et on peut s'inscrire tout le long du concours et en fin février voilà c'est pour ça il faut être un peu attentif parce que fin février sortent les sujets après il ya deux semaines enfin jusqu'à mi mars comme ça il ya et après il ya deux semaines pour préparer bien le concours avec les avec les énoncé quoi mais avant il faudra un peu préparer le concours avec les j'ai même pas regardé quels étaient les deux et de sujets là si ça vous intéresse façon monsieur sanchis à le lien et puis aussi pareil si vous avez besoin de quelconque question vous m'envoyez sur un message pour tous les gens que qui me connaissent et sinon monsieur sanchis vous fera passer ma mon adresse mail ce que je pense que c'est intéressant